C'est très simple, en général, la vie et la littérature se mélangent de manière totalement complexe et depuis longtemps maintenant. Et donc j'ai commencé à lire, à l'époque je m'intéressais au problème de l'inspiration, à la théorie de l'inspiration, pour vous dire la vérité antique. J'avais lu un essai de T.S. Eliot qui m'avait renvoyé à Virgile et donc à des histoires de théorie de l'inspiration. Et il se trouve que mon père qui était poète au groupe surréaliste a eu un accident, il est devenu fou pendant quelques heures. Et on sait les liens qu'il y a entre la folie dans Platon et l'inspiration, n'est-ce pas ? Et donc voilà, l'idée toute bête, toute simple et émotionnelle est venue que j'avais envie d'écrire sur lui, j'avais envie d'écrire sur la poésie. Et je me suis dit que les deux choses, les deux sources se rencontrant sur ce point, j'allais faire un livre à la fois sur la poésie où je parlerais de mon père et de ce qui m'a formé intellectuellement et de cet homme qui m'a formé intellectuellement puisqu'avec lui, je n'ai pratiquement que des rapports depuis toujours, en tout cas depuis l'âge de l'adolescence sur la littérature. On ne parle que de ça, on ne parle jamais de vie personnelle ou très peu. J'ai écrit deux livres successivement et que chaque fois que vous écrivez des livres successivement, donc Eva il y a deux ans et puis California Girls l'année dernière qui était en effet sur la mort de Sharon Tate, vous avez tendance à, enfin moi en tout cas, il y a des auteurs qui ne sont pas du tout comme moi, mais moi j'aime bien changer complètement. Et le jeu qui au bout d'un moment m'étouffait dans Eva, j'avais envie de faire un livre, on m'avait même d'ailleurs reproché parfois de parler un peu trop de moi dans un livre qui était consacré à Eva Ionesco. Là, j'ai décidé de faire un livre avec Sharon Tate qui n'était pas du tout au jeu et du coup, évidemment, j'avais une frustration ou il me manque, une envie tout simplement d'écrire à la première personne et il se trouve que ce livre étant sans doute le plus intime et le plus personnel peut-être de ce que j'ai fait puisqu'il est vraiment question de ce qui m'intéresse peut-être plus que tout, à savoir pourquoi, pourquoi écrire et pourquoi et pourquoi et comment, comment continuer. Voilà, donc j'ai évidemment, c'est un livre qui est à la première personne, ce qui est relativement rare chez moi puisque j'ai quand même écrit beaucoup de livres qui ne sont pas à la première personne. La première personne est arrivée avec Eva, donc assez récemment. Alors mon père est un fils de militaire qui n'était absolument pas d'une famille de lettrés ou d'intellectuels, bien élevé parce qu'à l'époque on élevait peut-être différemment qu'aujourd'hui, donc le père savait un peu de latin, enfin on n'était pas, mais c'était pas du tout des gens, le père n'a lu que les essais de montagne toute sa vie, bon c'est pas mal déjà, mais voilà, c'était un militaire, c'est un homme qui allait au cercle, jouait aux cartes, enfin c'était pas du tout, il était très âgé quand il a eu mon père qui était un des derniers de la fratrie et il a eu une vocation poétique très jeune, à 15 ans, enfin très jeune, la poésie ça arrive souvent jeune, à 15 ans pendant la guerre, il est né en 1927, donc c'était aux alentours de 1942-1943, et très gîte, très très heureusement, il a envoyé ses poèmes à une revue qui s'appelait Les Cahiers du Sud, qui était une revue extraordinaire, qui paraissait, de Jean Ballard, qui paraissait à Marseille à l'époque, et puis ensuite il a surtout envoyé ses poèmes à André Breton, et c'est Breton qui l'a adoubé, qui l'a fait venir dans le groupe surréaliste, il est rentré au groupe en 1948 je crois, et il a suivi les réunions du groupe, toujours au café, n'est-ce 4, 5 ans, je ne sais pas exactement, parce que c'est un homme qui n'aime pas les dates, donc il ne m'a jamais trop donné les dates précises, ensuite il a quitté le groupe surréaliste de son propre fait, il a téléphoné à André Breton pour lui dire qu'il ne viendrait plus aux réunions, parce qu'il avait été convaincu par une femme qui s'appelait Colette Thomas, qui était la maîtresse, enfin la maîtresse, l'ami d'Artaud et la femme d'Henri Thomas, de se rapprocher du parti communiste, et il est devenu stalinien au moment où Staline mourait, dans les années 50, il s'est rapproché d'Aragon, et après il s'est converti au catholicisme en 65, donc c'est un itinéraire à la fois chaotique et totalement privé, puisque mon père est quelqu'un, son premier livre paraît je crois en 60 ou quelque chose comme ça, en 59, et donc voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout quelqu'un d'un écrivain menant une carrière littéraire, pas du tout, il était méprisé d'ailleurs, les littérateurs, comme tous les surréalistes, et donc les professeurs, les universitaires, enfin tout ça pour lui ça n'avait aucune valeur, et donc voilà, c'était la poésie qui était encore d'ailleurs, il me dira qu'il préfère la boxe ou les westerns, mais bon voilà, c'est comme ça, donc j'ai été élevé par lui, et donc voilà, j'ai hérité de cette parentèle avec Breton qui fait qu'en effet c'est pour moi très important le surréalisme.